Salut à tous, alors l'objectif des 100 000 bornes de recharge fin 2021 ne sera pas tenu. Ah ça alors, on s'en doutait pas du tout. Le rythme actuel du déploiement des bornes de recharge en France est bien trop lent pour tenir les objectifs annoncés d'ici la fin de l'année 2021, à savoir 100 000 points de public dispatchés aux quatre coins de l'hexagone. A 8 mois de l'échéance, l'objectif des 100 000 points de charge en France sera-t-il atteint ? La réponse est non. Et outre les différents facteurs inhérents au Covid-19 qui sont venus ralentir le déploiement des bornes, ce sont bien les chiffres publiés par Avers France qui nous permettent de répondre à cette simple question. Le dernier baromètre de l'organisme fait ainsi le point sur le parc de bornes existant au 1er mai, 33 363 emplacements ouverts au public. Il suffit de jeter un oeil dans la rétroviseur sur les huit mois à venir pour se rendre compte qu'un énorme décalage existe entre la cadence de déploiement actuelle et celle à laquelle il faudrait prétendre. Pour tutoyer les 100 000 bornes d'ici le 31 décembre 2021, il faudrait à ce jour environ 8 350 nouveaux points de charge par mois, soit un total de 25 050 tous les 3 mois. En pourcentage, cela correspond à une augmentation mensuelle et trimestrielle de 25 et 75%, respectivement des évolutions très éloignées de ce que l'on observe en ce moment. Entre le 1er février et le 1er mai 2021, le parc de bornes a grimpé de seulement 7% même pas, de 31 206 à 33 363 plus précisément. Cette tendance n'a rien d'un phénomène unique puisqu'elle correspond à la dynamique d'une année 2020 frappée de plein fouet par le Covid-19. Entre octobre 2020 et février 2021, par exemple, la progression du nombre de bornes s'est élevé à 7,2%, après un été catastrophique, marqué par une évolution familique de 3,2% seulement. Même si une forte reprise a eu lieu au cours des prochains mois, les objectifs mensuels semblent tout bonnement intenables pour atteindre le seuil des 100 000 bornes. C'est évident, c'est évident. Qui y croyait quoi ? C'est d'ailleurs ce que constate Cécile Goubet, déléguée générale d'Avers France. Si cette augmentation marque une légère reprise des déploiements par rapport à 2020, l'accélération paraît de plus en plus nécessaire au regard de la détérioration des ratios du nombre de véhicules par point de recharge. Car oui, le nombre de véhicules électriques connaît une très belle croissance depuis maintenant un an, grâce notamment aux nombreuses aides financières accordées par l'État. Mais leur rythme semble ici plus élevé que celui des bornes au regard des propos de Mademoiselle Goubet. Par ailleurs, il est à relever que 90% des utilisateurs de modèles électrifiés rechargeables rechargent leurs véhicules à domicile ou sur un lieu de travail. Et de poursuivre, c'est pourquoi, outre la recharge publique, il est nécessaire de développer les possibilités de recharge privée, notamment dans les copropriétés. Argue-t-elle. Il n'empêche, les bornes publiques, et notamment les charges rapides, constituent un meilleur essentiel pour les longs trajets. Il ne faut donc pas les négliger. Bah oui, c'est évident. Les bornes rapides, c'est ce qu'il faudra en majorité. Donc là, on a la répartition des 33 000 bornes à ce jour. En gros, en France, il y a 22 054 bornes, entre 14 et 22 kW, mais c'est pas ça qu'on veut. Ce qu'on voudrait, c'est vraiment des bornes comprises entre 24 et 350, quoi. En CCS Combo, il faudrait qu'il y ait la majorité des bornes comme ça. Et c'est loin d'être le cas, là, pour l'instant. Il faut qu'on arrive aussi à augmenter le nombre de bornes ultra rapides. 1111 sur toute la France, c'est pas suffisant. Il faudrait au moins, je sais pas, 3-4 000, quoi, minimum. Là, ça serait à faire un maillage très intéressant, déjà. Voilà pour ça, je vous laisse réagir. Ciao.